Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, on va retrouver nos petits tourtereaux Qui ont failli ne plus être trop des tourtereaux la semaine dernière Mais on va pas se rappeler des choses qui font mal On va se concentrer sur le positif Ils se sont réconciliés, là elle allait au cinéma Enfin Leila, quand je dis elle c'est Leila Elle allait au cinéma avec Clément Y'a Alex d'amour, tout va bien hein Cet épisode commence sous les meilleurs auspices Donc allons-y tout de suite, let's go ! Hey mec ! C'est vrai qu'ils sont potes tous les deux T'es mignon ! Alex, la forme ? Je te le fais pas dire Il doit avoir du succès Vous allez au ciné ? Ouais, tu viens avec nous ? T'as dit que le film était à quelle heure ? Attends, j'ai déjà oublié Je regarde sur mon téléphone Euh... Quoi ? Il commence dans deux heures Hein ? Vous avez le temps alors ? Ta soeur s'est plantée d'une heure Je me suis pressée pour rien Désolée Ça dit de faire quelques paniers avec moi ? Oh, ils sont mignons les deux Carrément ! Leila, tu survis si je te laisse seule ? Tu me prends pour qui ? Je vais chercher le ballon Clément vide ses poches, pose son téléphone et son portefeuille sur la table basse Puis suit Alex dehors Ok, on va fouiller ses affaires, c'est obligé Sinon il n'y aurait aucune indication de mettre ça Petite photo ! Oh, je vais pas fouiller le portefeuille de Clément quand même ! C'est pas bien ! Leila, on sait tous que tu vas le faire et on ne te juge pas Enfin c'est peut-être un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas bien ! C'est mon meilleur ami C'est pas bien ! Le portefeuille me fait de l'oeil et me supplie de venir regarder son contenu ! Je suis sûre qu'il y a une photo de Jasmine Je m'approche de la table basse et fait semblant de bousculer négligemment les affaires de mon ami Non mais attends, qui met des photos des gens dans son portefeuille à part nos parents ? Enfin genre moi, je sais qu'aucune de mes potes elle a des photos de son... Même mes amis genre qui ont des enfants, elles ont pas de photos de leurs gosses dans leur portefeuille Enfin ça se fait plus ça, si ? J'ai tout fait tomber mais... Qu'est-ce que je peux être maladroite alors ! Et mauvaise actrice ! Oui bah je l'ai un petit peu joué comme ça, je l'avais compris Je ramasse l'étui ouvert Rien, pas de photos Déception ! Bah en même temps c'est de son âge quoi ! J'ouvre un peu plus et fouille carrément malgré le bel arrière-goût de culpabilité que j'essaie d'ignorer Bingo ! Des photos ! Ah bon bah peut-être qu'ils aiment les photos matons après hein mais... Il y en a trois C'est qu'il est sentimental monsieur ! La première c'est une photo de lui avec Valentin, son petit frère La deuxième une photo de nous trois avec Jasmine, elle commence à dater d'ailleurs Et la troisième, un selfie de lui et Jasmine Le sourire le plus vicieux de l'univers s'immisce sur mon visage Ça veut rien dire en fait Non mais, je suis la première à être d'accord pour le fait que Clément et Jasmine, voilà, il y a quelque chose, c'est évident Ils le savent tous les deux, ils font leur cul, je suis d'accord hein Mais là, c'est pas une preuve en fait Il y a bien une photo de vous trois, ça veut pas dire qu'ils préparent un plan en trois avec vous deux aussi Enfin je sais pas, c'est un peu de logique bordel Hier, ma sortie au cinéma avec Clément m'a fait beaucoup de bien J'aime retrouver mon ami dans ce genre de moment, ça me permet de souffler un peu Quant à Henri, les derniers événements nous ont définitivement bien rapprochés lui et moi J'ai la certitude qu'il a des sentiments et du désir à mon égard mais qu'il se retient Il a un problème à régler de son côté De quoi s'agit-il ? J'en sais fichement rien et ça me rend malade S'il avait été un vampire, les choses auraient été plus simples Je ne comprends pas des fois les chemins de pensée de Layla Pourtant je sais que je suis connectée avec cette gamine mais là, elle a des fois Allez cerveau, active-toi un peu et trouve une solution potable Mais rien ne vient à part de nouvelles questions Quelqu'un lui fait peut-être du chantage ? C'est un agent secret et l'amour est interdit pour lui ? Nos ancêtres sont en conflit ? Qui sait, il était peut-être un mont aigu dans sa vie antérieure et moi une capulée ? Mon cerveau n'a rien trouvé d'autre que des théories fumeuses qui ne m'aident pas à avancer Cela dit le coup de l'agent secret n'est pas très loin Je ferai mieux de bosser mon devoir d'anglais J'y comprends vraiment rien Je fais une recherche internet pour traduire les intitulés de mes exercices C'est bien ! Le résultat est peu convaincant Je prends mon devoir et m'ai demandé un peu d'aide La musique d'Alex Oh mon dieu ! Quand même les petites chemisettes retroussées qui font sortir les biceps Ça fait peut-être un peu kéké mais c'est quand même pas dégueulasse Ouais Mon frère est sur sa console, il ne me regarde pas C'est mal parti hein Alex tu peux m'aider pour mon devoir d'anglais Je comprends vraiment pas ce qu'on me demande Uniquement si tu m'aides à faire ce truc Alex me donne la manette T'es sérieux là ? T'es bloqué dans le jeu et tu me demandes de t'aider ? Ouais ça me saoule ce genre de truc débile A l'écran je vois un jeu genre memory Je me demande ce que ça fait là Enfin ça m'a pas l'air trop compliqué Et voilà, c'était facile A ton tour de m'aider Vas-y ça dit quoi ? Avec mon accent à coucher dehors je lui lis les questions de mon devoir Je sais pas, je suis nulle en anglais C'est de famille Pourquoi tu m'as demandé de te lire les questions alors ? Pour voir si t'étais encore plus nulle que moi Je l'aime Alex d'amour quand même Et donc ? Le rire derrière T'es mal barré ma pauvre Ha 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 Il a l'air de me faire perdre mon temps M'appelle Henri t'attends que ça meuf Y'a la musique elle m'a appelé Henri Oula gros plan Je m'allonge sur mon lit et relis la consigne La dernière fois madame Casanolea m'a bien fait comprendre Que je devais faire plus sérieusement ce genre d'exercice Car c'était important pour le bac Elle m'attend au tournant Me voilà bien embêtée Bien joué cerveau Brillante idée que tu as là Je sais je sais Appelez moi ça vous de Leila y'a pas de problème Je vais appeler Henri Il pourra peut-être m'aider Bon je sais c'est surtout un prétexte pour entendre sa voix Mais honnêtement je comprends pas que tu aies pas pensé tout de suite hein Je me tortille comme une ado Téléphone en main je l'appelle Leila ? Il paraît surpris Oui c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de nous téléphoner Je ne suis pas déçue L'entendre prononcer mon prénom m'envoie direct dans le cosmos Oui Je ne te dérange pas trop ? Non non je venais de finir ma répétition de violoncelle Ah oui c'est vrai il avait sa répète Oui Quelque chose ne va pas ? Je suis en galère sur le devoir d'anglais qu'on doit faire pour demain Ah 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 Leila et c'est maintenant que tu t'en inquiètes La veille Il se moque de moi En même temps il peut hein C'est facile pour toi t'es le premier de la classe Peut-être parce que justement je ne prépare pas mes devoirs au dernier moment Nananana Nous rions Bon dis moi qu'est-ce que tu comprends pas ? C'est la question 5 en particulier Rappelle moi la question Oh il va m'obliger à parler anglais et à me ridiculiser Tu ne t'en souviens pas ? Toi qui as déjà tout fait à l'avance Je n'ai pas appris toutes les questions par coeur À contre coeur je me lance en anglais Rires Hé ! Je t'entends rire tu sais Rires Tu l'as fait exprès je suis sûre Tu connaissais déjà bien le devoir Désolée c'était trop tentant C'est pas drôle Il faut vraiment que tu améliores ton oral Je sais Tu comptes m'aider ou tu vas passer ta soirée à te manquer de moi ? T'en fais pas je vais t'aider bien entendu Henri prend le temps de m'expliquer le contenu du devoir Son anglais est vraiment parfait j'arrive pas trop à le suivre au début Il fait cependant l'effort de parler beaucoup plus lentement pour que je comprenne Il insiste même pour me faire travailler mon accent Nous avons passé presque une heure au téléphone Il est bon pédagogue Avec une voix comme la sienne il faut dire que je l'aurais même écouté parler chasse et pêche pendant des heures Moi non Merci d'avoir pris le temps de tout m'expliquer Je t'en prie n'hésite pas la prochaine fois Toi aussi si un jour tu as des problèmes en Je cherche une matière dans laquelle il pourrait avoir quelques difficultés et où je pourrais lui apporter mon aide En Sensibilité En Vernissage d'ongles Leila tu as quand même tout un tas d'autres compétences que la pose de vernis à ongles Mouais Je vais te laisser tu m'as bien aidé c'est sympa Ouais A demain Henri Dors bien Leila Trop mignon Ils sont quand même trop mignons Oh elle est belle habillée comme ça je l'aime bien Cette fois-ci je suis sûre de cartonner en cours Mon devoir est parfait Ah ouais ? T'as tout compris toi ? Hmm disons que j'ai fini par comprendre Henri ne me regarde pas mes souris dans le vide Me revoilà partie dans le cosmos C'est pas vrai Mais cette meuf Oh non Vous avez vu comment mon sourire il est parti d'un coup là ? Ça faisait longtemps mais il me manquait pas hein Eh salut les losers Oh la musique de cul Enfin de cul non enfin vous avez compris Enzo s'avance vers nous en s'adressant à Clément et à Henri Qu'est-ce que tu veux Enzo ? Eh du calme Il se tourne vers Henri souriant et détendu Alors ma biche ça va mieux ta petite gueule ? J'aimerais bien rentrer dans le jeu juste vous foutre une énorme gifle et puis repartir genre discrète Tu dirais qu'il m'a pas vu genre un esprit est passé ? Oh qu'est-ce qui m'énerve Oui merci Souviens-toi que tu as été obligé d'embaucher 4 gorilles pour venir à bout d'une paire de lunettes J'ai même pas eu besoin de te toucher pour te mettre à terre Trop stylé Le sourire nauséabond d'Enzo s'efface de son visage Ne me tente pas Il pourrait revenir Il a vraiment aucune dignité c'est chaud C'est quand tu veux Je n'ai besoin de personne Pfff J'ai pas à perdre mon temps avec toi Je suis venue voir Leila Enzo me regarde Un éclat vicieux traverse ses yeux Alors parait que t'étais chaude comme la braise à la soirée d'Amélie Mais sérieusement ? Ah Leila et franchement mais en fait il y a un moment en fait lui répondre avec humour ou quoi c'est marrant au début tu vois Mais là faut vraiment le stopper il va trop loin Quoi ? Ouais on m'a rapporté que t'as allumé pas mal de mecs en dansant ce soir là Il s'approche de moi Que dégueulasse C'est que tu caches bien ton jeu petite très Hé ! Henri avait agrippé fermement le bras d'Enzo Tu fais un pas de plus et je te broie le bras Lâche moi espèce de Henri sert davantage son étreinte puis relâche Enzo Celui-ci a un moment de recul puis se ressaisit en se massant le bras Il espère malgré tout ne pas perdre la face devant nous Vous êtes vraiment tous des losers Il tourne les talons et s'en va Mais attend d'où ça vient qu'il déraconte des trucs pareils ? Comment il sait ça ? Enfin déjà déjà elle a pas allumé tous les mecs mais Comment il sait qu'elle a dansé avec d'autres mecs qui a raconté ça ? Il était pas là lui ? C'est pas Dylan qui a dit ça ? Quelle heure est partie ? En tout cas Wow Henri, je savais pas que t'avais une telle poigne Il avait l'air d'avoir mal le pauvre Je vais me mettre au violoncelle moi aussi J'aimerais bien comprendre Ah ça me tue en lépine cette histoire, qui c'est qui a balancé sur elle ? Oh mais Jasmine Enzo a séché toute la matinée On dirait que tu l'as fait fuir Henri Si seulement tu pouvais l'envoyer en mission sur Mars Oh je pense qu'il reviendra bien assez vite J'en ai bien peur aussi Je commence à prendre l'habitude qu'Henri joue au chevalier servant Vous faites quoi samedi soir ? J'ai la maison qui est libre, mes parents sortent On pourrait se faire un petit dîner tous les quatre ? C'est toi qui cuisine ? Evidemment ! Alors compte sur moi ! Je serai là Je suis désolée, c'est justement pour samedi soir que je répète Mon prof de musique marie sa fille Je suis invitée le soir du mariage à jouer avec trois autres élèves Oh zut Tu vas y aller en smoking comme pour le récital ? Non, c'est pas moi qui me marie hein Henri, dis moi que tu as quand même une tenue convenable pour ce mariage Euh bah oui Jasmine a l'air perplexe Tu m'étonnes La tenue que j'ai mise chez toi pour le nouvel an on devrait faire l'affaire Le visage de mon amie se décompose Tu vas pas porter cette horreur ? Euh bah c'est à dire que je... C'est un mariage ! Tu peux pas y aller n'importe comment ! Son sens de la mode a pris le pas sur la politesse Ecoute, avec Layla on viendra chez toi mercredi après-midi et on va te trouver une tenue convenable pour samedi soir N'est-ce pas Layla ? Ok... Euh oui 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 Demande à Dylan, nous sommes les meilleurs Une offre comme celle-ci ne se refuse pas Sacrée Jasmine, bien sûr qu'il peut pas refuser Et bien je crois que j'ai pas trop le choix Parfait ! Rendez-vous à 16h chez toi mercredi D'accord Cool ! Une petite affaire avec Henri, oui oui Mais euh par contre s'il s'habille pas chic c'est un peu exprès quoi Oh la la le t-shirt moulant ! Bravo, bravo ex d'amour On y va ? Ouais Mon frère regarde tout autour de nous Qui tu cherches ? Une nouvelle meuf encore ? Ah non, Clément Ah peut-être qu'ils sont gays, ça serait trop mignon Ah, il est parti avant moi Comment il va ? Il a rien eu ? Pas de blessures ? What ? De quoi tu parles ? Bah ouais, tu sais bien, dans les vestiaires, il paraît que Maxime a grave flippé Quoi ? Clément s'est battu ? Euh... T'es pas au courant ? Non... Bah je t'ai rien dit alors hein ? Ah non, raconte-moi tout ! Genre c'est pas plus de toute façon La seule raison pour laquelle il ne m'aurait pas parlé de sa bagarre C'est sûrement parce qu'elle concerne quelqu'un en particulier Ou elle ou Jasmine ? Genre ça serait que... Ah non, moi j'aurais dit elle mais... Ça doit être Jasmine, si il faut qu'on lui montre quelque chose ça doit être Jasmine en contact Parce qu'on ne peut pas se montrer soi-même en contact donc euh... Quoi ? Quelqu'un a dit du mal de Jasmine, c'est ça ? Et Clément l'a mal pris Alex arc un sourcil Dans le mille ! J'ai rien à te dire là-dessus Ça m'énerve ! Plus on me cache des choses, plus je veux savoir T'es insupportable Frangine hein, ça c'est vrai On dirait qu'il est doué aussi pour lire dans ma tête Crache le morceau ! T'es lourde hein ! Bien sûr qu'il la kiffe Jasmine ! C'est ce que tu voulais entendre ? Il te l'a dit ? Non t'es folle, on fait pas de soirée pyjama en se vernissant les ongles hein ! Tsss... Ça existe les confidences entre mecs hein ! Et bien figure-toi qu'il m'en parle pas ! Une fois j'ai tenté de lui demander, il m'a souri comme un bonnet en me disant de laisser tomber Comment tu sais que... C'est écrit sur son front ! Tout le monde est au courant, même papa qui comprend jamais rien ! Mon pauvre papa ! Bon, tu m'as confirmé que Clément allait bien donc je suis rassurée ! C'est trop mignon, tu t'inquièèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Moi ça me tourne le pin cette histoire, puis qui c'est qui a critiqué Jasmine ? Enfin tu vois, je sais pas, je trouve qu'il y a un mauvais feeling là Et on recommence ! Oui, je suis impatiente Leïla ? Mon coeur bondit dans ma poitrine à l'appel de mon nom Les problèmes gardiaques de ces héroïnes nous posent quand même problème à force Oh, Henri ! C'est incroyable de se croiser là, waouh ! C'est rare que t'arrives avant moi au lycée Oui, c'est parce que je suis venue avec mon frère Je pourrais te retourner ta remarque, c'est plutôt rare de devoir arriver à cette heure pour toi si tardive Mon père m'a un peu retardée Ah ! Petite leçon de morale du papounel ! Nous nous dirigeons vers la cour où Jasmine et Clément nous attendent sûrement Mais je stoppe mes pas à demi-chemin Pourquoi tu t'arrêtes ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Tu savais que Clément s'était battu hier ? Ok, non ça va, j'ai cru que c'était un truc coquinou, mais non, c'est discussion sérieuse Non Qu'est-ce que tu entends par battu ? J'en sais rien A vrai dire, c'est mon frère qui me l'a raconté Mais quand il a compris que j'étais pas au courant de l'histoire, il s'est ravisé J'imagine que c'est un supplice pour l'inspecteur Leila Je te le fais pas dire Est-ce que, tout simplement, tu lui en as parlé ? Non mais ça, elle n'aime pas faire Leila Non, ça, au lieu de poser une question directe, elle passe par 50 000 trucs dans le dos des gens C'est très très chiant D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire, je crois que c'était la semaine dernière En me disant Leila, j'aime pas, elle est trop parfaite C'est pas du tout une meuf parfaite, elle est très relou aussi Je lui ai envoyé des messages, mais il m'a dit de laisser tomber Alors tu devrais l'écouter, il doit avoir ses raisons Tu ne comptes pas abandonner ton enquête, n'est-ce pas ? Si Clément s'est battu dans les vestiaires, c'est sûrement après son entraînement de basket J'ai bien une idée de celui qui pourrait avoir des infos Je pourrais aller questionner quelqu'un de son club que je connais bien Celui qui voulait être pécho et qui est son pote T'as pas une meilleure idée, sérieusement ? Putain, quand elle a un truc en tête, elle lâche pas, comment il s'appelait lui ? Nathan, voilà, super Henri Grimas, tu m'étonnes Il n'aime vraiment pas Nathan Tu ne penses pas qu'il sait quelque chose ? Comme il est dans l'équipe de Clément Il lève les mains en signe de protestation Genre, laisse-moi en dehors de ça, quoi Ah non, tu mêles pas à ton enquête Ça ne t'inquiète pas qu'il se soit battu Je veux pas dire, mais des fois vous vous battez pour rien les garçons Donc ça dépend des mecs, quoi Bien sûr, c'est vrai que c'est pas son genre Clément n'est pas du tout violent, voilà Genre Enzo qui se bat, c'est limite, c'est sa routine, tu vois Clément, c'est vrai que c'est plus inquiétant Il a dû être poussé à bout C'est ce que je me dis aussi Tu ne veux pas le laisser tranquille ? Oui, oui Autant parler à un mur Tu as raison, je vais parler à Nathan Il sait, lui Elle fait exprès de ne pas comprendre ce qu'il veut dire Là, je ne supporte pas quand il fait ça Je n'ai rien dit de tel Hein ? Oui, merci Henri Allons-y, Jasmine et Clément nous attendent Elle est exaspérante Mais en fait, ils se sont décidés à me faire tourner en bourrique à tour de rôle Dans ce jeu, c'est un truc de fou Une semaine, c'est Henri qui me rend dingue La semaine d'après, c'est Leïla Foutez-moi la paix, quoi Je n'ai pas eu le temps d'aller voir Nathan à propos de cette histoire de dispute dans les vestiaires Zut alors La curiosité me ronge En plus, ce qui est malsain, c'est qu'elle sait que c'est de la curiosité Tu vois, ce n'est pas de l'inquiétude Un texto d'Henri J'ai quand même demandé à Clément pour son altercation Alors ? Il a dit, je cite Dis à Leïla d'arrêter de toujours mettre son nez dans les affaires des autres Ça me fait penser au papé dans Jean de Fleurette Il ne faut jamais se mêler des affaires des autres Il te connaît bien Il a du idée que je posais la question pour toi Il n'est pas mon meilleur ami pour rien Vous vous connaissez depuis longtemps On devait avoir environ 7 ans quand on s'est connus Mais nous sommes amis depuis nos 11 ans Ça en fait des belles années d'amitié Oui ? Je te laisse, mon père m'appelle Encore ? A demain Bonne nuit Ah, on est chez Henry Je t'ai fait une précédition de mes fringues J'ai tout déposé sur ton lit Je pense que ça aidera tes amis Merci papa Heureusement que tu as des copines pour gérer ton look Tu sais très bien que j'aurais trouvé quelque chose de convenable pour ce mariage Je sais Bon, j'y vais à fiston Sois sage Un message de Jasmine Coucou Henry, je suis désolée, je ne pourrais pas venir t'aider J'ai eu un petit imprévu Laila devra s'occuper de toi toute seule A demain Jasmine Oh, c'est tellement la meilleure amie de la planète Oh, Jasmine, je t'aime Yes Oh, ils vont être seuls Dans la maison d'Henri Dans la chambre d'Henri Sur le lit d'Henri Oh, là, je me chauffe un peu Alors là, 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 Layla au taquet Meuf, au taquet Ça sent le coup monter Ah, c'est sûrement Layla J'ouvre, elle est là et me sourit Toujours aussi belle En même temps, elle va passer à Mochir en deux jours Salut, entre Jasmine n'est pas encore arrivée Elle ne viendra pas Je lui tends mon téléphone Elle lit rapidement le message Puis me regarde dubitative Je... Je suis désolée Layla semble avoir décelé le petit manage de sa copine A vrai dire, je m'en doutais un petit peu Je crois que moi aussi On éclate de rire Elle voulait juste m'aider Et faire en sorte qu'on se retrouve tous les deux C'est bel et bien ce que j'avais compris Je soupire Allez, viens, puisque tu es là Je l'emmène jusque dans ma chambre Oh, 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 oh S'il n'y a pas un rapprochement, je vous jure que je bouffe le jeu Oh, non, mais attends, là, il y a tout, quoi Mon père m'a proposé de me prêter ses habits Il a estimé que ça valait mieux que le contenu de mon placard Hum... Je peux ? Elle se tient devant ma penderie Je lui fais signe de la tête pour lui donner mon autorisation Layla ouvre mon placard Ah ouais Quand même Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, pas grand-chose Justement Henri, taxa ? Bah, je crois bien que oui Elle ferme mon placard Et s'intéresse aux vêtements posés sur mon lit Il y a plusieurs pantalons, chemise et veste Ton père a été bien inspiré alors On dirait qu'il a tout ce qu'il faut Nous faisons à peu près la même taille, ça devrait aller Tu devrais essayer ça avec cette chemise Son choix s'est porté sur un pantalon Et une chemise noire qu'elle me tend J'attrape les habits et elle sort de ma chambre Bah oui Je suis dans le couloir en attendant que tu te changes Je retire mon vieux jean ainsi que mes t-shirts Bah oui, il en a deux Et j'enfile les fringues de mon père Je me regarde dans le miroir C'est vrai qu'il a un certain goût pour la mode Et que ses affaires me vont bien J'aimerais bien moi aussi porter autre chose que ce que j'ai dans mon placard Mais j'ai trop peur de prendre des risques Si je suis trop... beau C'est vrai que c'est un peu triste quand même Le mec il est beau que sur scène quoi Je ne veux pas qu'on reconnaisse Jay en moi Je préfère rester transparente quand je suis moi-même C'est bon ? Ah oui, 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 tu peux entrer Laila entre dans ma chambre et me sourit Tu es vraiment magnifique Enfin, je veux dire, ça te va vraiment bien Je la regarde, elle rougit Je lui plais habillée ainsi J'adore déceler ces moments-là dans son attitude Je ne me suis jamais sentie aussi beau que sous son regard Je sais que je déchaîne les hormones C'est des centaines de filles quand je suis Jay Mais il n'y a qu'elle qui fait de moi un homme quand elle me regarde Cette phrase elle est trop belle Bon, vous remplacez Jay évidemment Parce que tout le monde ne s'appelle pas Jay Mais puis il ne déclenche pas les hormones de... Bon, en fait c'est la fin qui est belle, voilà Elle fait de moi un homme quand elle me regarde Cette phrase, elle est parfaite Elle est juste parfaite Mais c'est quand même un peu trop sombre pour un mariage Tu devrais essayer avec cette chemise grise Elle me tend la chemise Avant de la lui prendre des mains Je décide de parader quelques instants de plus C'est complètement puéril Mais je ne peux m'en empêcher Je retire ma chemise comme un t-shirt Et roule un peu des mécaniques Elle m'a déjà vu torse au nu Et ne fait aucun rapprochement avec Jay Mon petit jeu fait son effet Les joues rouges, Laila n'arrive pas à détacher son regard de mon corps C'est un salopio Purée le mec tu la chauffe comme ça Mais bécoute la derrière quoi Attends, il n'arrête pas Non, il n'arrête pas Je prends le vêtement de ses mains Et l'enfile sans la quitter des yeux Je ne peux retenir mon sourire du coin des lèvres Elle devrait tellement faire la même chose Je boutonne lentement ma chemise Les points sur les hanches Elle me sourit Eh bien On dirait que monsieur est à guicheur Rien ne lui échappe Peut-être un peu, ouais Elle s'avance vers moi Elle lève ses mains vers ma poitrine Et m'aide à boutonner ma chemise Laila est tout près de moi Ainsi nous ressemblons à un couple C'est agréable Et intense Je ne sais toujours pas à quoi tu joues Moi non plus Elle recule de quelques pas pour mieux m'admirer Oui ben attends, franchement En fait, là c'est mignon Tu vois, c'est excitant Tout ça pour eux Il n'y a pas de problème Mais ça reste malsain Je suis désolée Si le mec il n'assume pas derrière Je ne vois pas l'intérêt en fait Alors, c'est bien comme ça ? Ouais, tu es parfait C'était pas bien difficile Elle se dirige vers mon violoncelle Et qu'elle caresse du bout des doigts C'est avec celui-là que tu joues ? Ouais C'est vraiment un bel instrument En effet C'est pour ça que j'ai choisi d'en jouer Quand j'étais enfant Ah bon ? C'est dur d'apprendre à en jouer ? Assez oui Il a fallu quelques années Pour tenir à peu près correctement mon archer Il va lui apprendre Il va lui apprendre Ça va lui faire un contact maxi maxi C'est très bien ça C'est impressionnant Allez, apprends-lui quoi Je retire rapidement ma chemise par-dessus ma tête Et enfile un t-shirt devant elle Elle n'en a pas raté une niette Pour mon plus grand bonheur J'empoigne mon violoncelle Tu veux essayer ? Bingo ! Je le savais C'était tellement obvious C'est comme le piano ou la guitare C'est tellement classique ça C'est pour ça que si vous jouez d'un instrument Ça va être de ouf pour pécho Genre Tu veux que je t'apprenne quelques accords ? Et puis après tu places les mains Et puis Classique Classique Mais je ne vais pas y arriver On s'en fout On s'en fout C'est pas le but Voilà, je sais T'inquiète pas Je vais te guider C'est pour que tu puisses sentir Cette sensation sous tes doigts Assieds-toi là Je lui indique mon lit Elle s'installe docilement Je lui tends le violoncelle et l'archer Qu'elle tient comme s'ils allaient se casser Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ne bouge pas À mon tour je monte sur le lit Et prends place derrière elle Tout contre son dos Mes jambes l'emprisonnent Voilà C'est ça qui est parfait C'est ça qui est parfait Je la sens se rédire à mon contact Mais elle se laisse faire Si là il se saute pas dessus Je sais plus quoi faire Je pose mes mains sur les siennes Pour les guider Regarde Pose tes doigts ici Comme ça Voilà Les bouches surtout pas Je tiens l'archer fermement À travers son autre main En lui expliquant la bonne position À avoir pour faire glisser La mèche de crin sur les cordes Le son qui sort du violoncelle Est des plus affreux Mais c'est la note la plus intense de ma vie Wouah C'est super C'est un bon début Je pose l'instrument sur le bord du lit Je suis toujours contre elle Allez On y croit On y croit Sérieux Ils me font pas ça Elle s'apprête alors à se lever Mais sans que je ne puisse les contrôler Mes mains entourent sa taille et son ventre Je la serre davantage contre moi Reste C'est parfait Mon coeur bat aussi fort que le sien Tandis que je pose ma tête contre la sienne Pour me perdre dans ses cheveux Henri Si je dois te laisser du temps C'est pas vraiment une bonne idée Je sais Mais je ne peux pas bouger J'essaie de profiter de chaque seconde Je la sens détendre et se lever un peu plus contre moi Elle glisse ses mains sur les miennes Et entrelace ses doigts dans les miens Nous restons ainsi un moment Puis péniblement Je décide de la relâcher Pour qu'elle puisse se lever Elle se redresse et se tourne vers moi Elle me lance un regard indéchiffrable Sa tête doit lui poser des milliers de questions Et je ne dois pas l'aider à y répondre Elle détourne les yeux Puis s'installe sur le fauteuil un peu plus loin de moi Trop à mon goût Mais c'est plus sage en effet Mais plus sage pourquoi ? Pardon mais là c'est là T'es pas marié T'as pas des enfants cachés T'es juste une star d'accord On s'en fout Pourquoi t'es pas en couple On s'en fout T'es pas un fils de prêtre Enfin j'en sais rien T'es pas prêtre Il n'y a aucune raison pour laquelle tu peux pas Pourquoi plus sage ? Non mais sans déconner quoi Il y a un moment il se torture quoi Mais c'est ridicule C'était parfait C'était parfait Mais n'importe qui d'entre nous l'aurait fait ce béco à ce moment là N'importe qui Même le plus timide Même le plus traumatisé des mecs ou des meufs Il l'aurait fait Mais pas eux Non eux non Non C'est sa manière à elle de me ramener à la réalité Pour que je prenne une décision que je suis incapable de prendre Je vais le buter Je vais le buter Tu sais jouer dans un orchestre avec une partition Mais est-ce que tu sais aussi jouer seul n'importe quel morceau ? C'est un défi Non mais je m'en fous de ton morceau mec Sérieusement Peut-être Je t'ai jamais entendu jouer autrement qu'à ce récital Peut-être même que tu n'as rien joué Et laissé les autres faire à ta place Qui sait ? J'empoigne mon instrument Alors ? Tu vas me faire quoi comme démo ? Son regard plein de malice me défie Je ne la quitte pas des yeux et je commence à jouer Son visage s'illumine quand elle reconnaît le morceau que j'interprète C'est Mysteria ! Elle tape dans ses mains si réxcité Moi je suis pris entre ma mélodie Mon violoncelle et l'enthousiasme de Layla C'est un véritable tourbillon d'émotions intenses Nous avons passé plus d'une heure comme ça Elle me mettait au défi d'interpréter telle ou telle chanson Et elle était ravie de les écouter grâce à moi C'est mignon C'est fristant mais c'est mignon Je te raccompagne chez toi Oh non ça va aller t'en fais pas J'insiste C'est pour te remercier Me remercier à propos de quoi ? Eh bien pour ma tenue de samedi Elle rit On sait très bien toi et moi que tu n'avais pas besoin de mon aide pour samedi Ouais Alors merci pour tout le reste Elle me sourit une fois de plus Quel gâchis Il faut que je songe à remercier Jasmine Elle ne l'a pas joué très fine sur ce coup là Mais j'ai passé un moment magique avec Henri cet après-midi J'ai pu profiter de quelques instants au creux de ses bras S'il y a bien un endroit au monde où je passerai le reste de ma vie C'est bien tout contre lui Les papillons dans mon ventre s'agitent de plus belle à l'idée de ce doux souvenir De plus il s'est donné en spectacle quand il a joué à l'exhibitionniste J'en ai bien failli me griller la rétine une fois de plus Il a vraiment un corps sublime Il doit faire de la muscu c'est pas possible qu'il en soit autrement Et en plus d'être merveilleusement bien sculpté Il manie divinement bien le violoncelle Je pourrais l'écouter jouer pendant des heures Tout ça en un après-midi C'est Noël au mois de mai Oh et c'est la fin Bon alors bilan de cet épisode Bon en fait moi j'ai quand même un problème Dans ce qui se passe quoi Enfin je suis désolée Enfin moi dans la vraie vie ce qui serait passé Le mec t'es contre lui comme ça Mais tu l'embrasses Enfin tu t'as Tu t'embrasses pas Non non parce que là attention Petit conseil j'ai vécu Si vous tombez sur un mec Parce que j'en ai eu des crétins aussi Sur un mec qui vous dit Non mais je peux pas t'embrasser Je peux pas Pareil comme Henri C'est genre non j'ai besoin de temps Je sais pas Ah je pense encore à mon ex C'est toi je sais pas où tu es Ok très bien Tu le laisses t'embrasser lui Mais tu joues toi Tu vois tu provoques Genre ok je peux pas t'embrasser Tu veux pas m'embrasser Tu lui fais des bisous là 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 Tout autour comme ça Tu vas voir que le gars il va te sauter dessus Et s'il le fait pas C'est que vraiment il a de la volonté Et là il y a un vrai problème Genre son ex ça se trouve Il couche encore avec Il y a un vrai truc Mais au moins t'entres comme ça Là Là c'est de la torture quoi Tu vois tu lances le truc Et si après genre le gars il t'embrasse Et qu'il fait J'aurais pas dû Et bah c'est un con Et il dégage Mais au moins t'es fixé Parce que là franchement Ça ressemble à quoi cette histoire Non mais il y a un moment Attends ils étaient en mode contact Maxi maxi Genre plus contact que ça C'est pas possible Et ça se finit comme ça Non 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 je vous dis pour moi A ce stade là Il faut rechercher le béco Parce que il y a un moment Tu peux pas attendre toute ta vie Un mec qui te dit Qu'il doit réfléchir C'est Déjà c'est pas clean Parce que le gars c'est forcément Qu'il y a quelque chose à cacher Là dans le cas d'Henry C'est une star secrète Dans la vraie vie C'est plus souvent des mecs Qui ont déjà des meufs C'est plus rare les stars secrètes Donc ouais non Faut crever l'abcès quoi Le mec qui te balade pas C'est ou c'est oui ou c'est non Donc tu le béco Et après vous parlez De toute façon c'est ce que Je vous ai déjà dit en live Mais au moins c'est le bon moyen Je veux dire quand il y a Une attirance mutuelle comme ça Voilà tu béco Et après tu vois son attitude en fait Si le gars c'est un mec posé Et qui te dit Ok bon bah Ok j'ai décidé Très bien vous vous mettez ensemble S'il te dit Euh non bah en fait J'aurais pas dû faire ça Ah là là Je me fais pipi dessus Tellement j'ai peur Que mon ex elle nous grille Bah c'est une Je vais dire c'est une merde C'est un peu violent Mais c'est pas un mec Assez mûr pour votre relation Voilà Donc ouais non franchement C'est ça que je trouve un peu dommage C'est que ça traîne énormément Et j'aime pas du coup La morale que ça donne Parce que Bah là et là Elle est en train de fantasmer A don Enfin l'idéaliste de fou Alors que Bah il joue techniquement Là il joue Et c'est pas réglo Le coup qu'il l'excite En enlevant son t-shirt là Tu fais ça quand tu veux la pécho Tu fais pas ça Quand tu lui dis d'attendre C'est pas respectueux Tu vois Enfin voilà Donc moi c'est ça qui me chafouine un peu Donc j'espère vraiment Que cette situation va vite s'arranger Parce que ça commence à me peser Et en plus J'ai déjà tourné l'épisode De Fly Forever Loving You De demain Je m'énerve Mais je m'énerve tellement J'espérais qu'aujourd'hui Ça serait plus calme Parce que je tombe pas dans l'ordre Mais non en fait Demain je vais être énervée Vous m'avez jamais vu autant énervée Que dans l'épisode de demain Jamais A côté Henri c'est un chevalier servant C'est vous dire C'est vous dire Bref Bah écoutez J'ai hâte de les retrouver J'ai quand même Enfin là je critique Parce que je trouve que Sur le problème de fond Quand on compare à nos vraies vies Ça pose soucis Mais j'aime toujours autant Ces deux personnages Parce que justement Henri est développé aussi Donc on sait ce qu'il en est Donc il est touchant C'est juste que moi Je peux pas m'empêcher De penser à vous De penser même à moi à l'époque Et de me dire que Mince si j'avais regardé ce jeu Ou si j'avais joué J'aurais peut-être accepté des choses Qui en fait ne sont pas acceptables Donc c'est plus ça On va aller Voilà je fais un parallèle avec la vraie vie Ça n'enlève rien à mon affection Pour ce jeu Que j'aime énormément Et auquel je suis très attachée Voilà Bref Je parle beaucoup trop Vous le savez très bien Je sais Je vous fais d'énormes bisous mes amours On se retrouve donc demain Pour les besoins de Fly Où je m'énerve De manière très conséquente Non il est trop bien Énervant mais très bien Je vous fais tout plein de gros bisous Passez une excellente journée Et bien sûr On n'oublie pas Pouka 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 Sous-titrage ST' 501